Bonjour à tous, voici une autre vidéo. Les applications géométriques de l'intégrale définie. Maintenant, vous vous intéressez au volume de solide de section connue. On va faire un petit rappel des volumes qu'on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on avait fait précédemment? On avait fait un solide de révolution. On prenait une région, ici on va dans l'espace en 3D, et on la faisait tourner autour d'un axe. On obtenait un solide ici, et ce solide-là, on découpe en petites tranches. Et on déplaçait sur delta x, dans ce cas-ci, ou delta y. Et ensuite, on faisait l'addition de toutes les tranches-là, et on faisait tendre le nombre de tranches vers l'infini, qui devenait infiniment mince. Donc ici, on avait le volume exact, en faisant tendre le n vers l'infini. Et cette expression-là, on pouvait la traduire en intégrale pour calculer le volume. C'était l'idée de base qu'on avait faite à l'extérieur de révolution. On va encore faire de quoi ressemble à ça, on va travailler avec une limite d'une somme, on va le traduire en intégrale, mais ici, le solide ne sera pas obtenu à partir d'une révolution, on va être défini à partir d'une base et de la tranche directement. Donc on crée un solide à partir de tranches. On va prendre une région dans un plan. Ensuite, on définit la forme d'une tranche. Ça va être des formes usuelles, demi-cercle, carré, rectangle, triangle. Pas mal dans ces formes-là, c'est des formes qu'on est capable de calculer là sans trop de difficulté. Ensuite, on fixe un axe qui sera perpendiculaire aux tranches, l'axe des x ou des y. Et ça va nous déterminer si on le fait en delta x ou delta y. On va pouvoir calculer le volume par une intégrale défini. Je fais un exemple, après je vous laisse directement essayer un exercice. Voici un exemple. Voici la région que je définis. C'est les y qui sont entre 0 et 3 moins exposants. C'est ceci et que je veux le x soit plus grand que 0. J'ai cette section-ci. La tranche, il y a plein de manières de la définir. Je suis fait une tranche triangle rectangle en hauteur de 2. La hauteur va être de 2, c'est correct. Mais ici, la base va dépendre d'où je la place dans ma fonction. Il y a plusieurs manières d'orienter le triangle. Ce côté-là, je le mets dessus comme ça ou je le mets comme ça. Moi, je veux que le triangle soit perpendiculaire à l'axe des y. Si il est perpendiculaire à l'axe des y, il va être comme ça la base. La hauteur va être montée ici. Si vous voyez le dessin en 3D, j'ai mon triangle qui est perpendiculaire à l'axe des y. Moi, qui est parallèle à l'axe des y. On voit qu'il va toujours être à hauteur de 2, mais ici, ça va dépendre. Il va être beaucoup plus large. À la fin, il va être une largeur très très mince, mais toujours à hauteur de 2. Des fois, on peut faire des triangles équilatéraires, on peut faire des triangles isocèles. Moi, je l'ai fait un triangle à hauteur fixe. Maintenant, on va calculer ce volume-là. Ici, l'épaisseur étant donné le t-y, on voit que les tranches constituent l'axe des y. Tantôt, dans ma figure, je suis allé vite, il faut juste revenir rapidement. Mais si je fais en delté y, c'est de 0 à 2 que mon intervalle. On peut trouver pour l'interstiction tout ça. C'est de 0 à 2. Quand je calcule le delté y, ça va être 2 sur n. Et comme c'est en delté y, il faut que l'expression dépende de y. Ici, j'ai y qui dépend de x, mais il faut que j'ai x qui dépend de y. J'ai l'x dans cette égalité-ci, je la ramène en égalité de la courbe. On va sur l'autre côté, j'inverse. L'inverse exponentielle, c'est ln. Et on obtient x égale ln de 3 moins y. J'ai ma fonction qui est comme inversée, que c'est x qui dépend de y. J'ai mon y qui est toujours le départ, qui est 0 plus i delta y. L'aire d'une tranche, ici c'est un triangle. L'aire d'un triangle, c'est des figures que vous allez connaître. Mais ça peut être, notre première chose peut varier. Un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base est donnée par ma fonction. Si je l'évalue en y, la largeur va être ln de 3 moins y. La hauteur est toujours 2. Je divise par 2. Les deux se simplifient, mais ça fait juste ln de 3 moins y. L'aire d'un triangle en y est donnée par ça. C'est sûr que plus le y est grand, plus l'aire va être petite. On sait que si le y se rend à 2, ça fait ln de 1 qui est 0. J'ai plus d'air, c'est juste un trait droit à la fin. Le volume d'une tranche, c'est comme un prisme avec une base triangulaire. C'est toujours l'aire de la base fois l'épaisseur, qui est delta y. Le volume solide, je vais tendre ceci. Ensuite, je prends la somme de ceci pour le y allant de 1 jusqu'à n. Et je vais tendre le n vers l'infini. Ici, j'ai fait les deux dernières étapes que je faisais précédemment en une seule. J'ai la formule d'une tranche. J'en additionne une infinité de tranches. Je vais avoir mon volume exact. Cette infinité de tranches-là, on a la notation d'intégrale définie sur l'intervalle. C'est l'intervalle 0 à 2 de ma fonction. Ici, il faut que je calcule la primitive. ln de 3 moins y, ce n'est pas facile. Vous pouvez commencer à faire un changement de variable pour faire directement ln de u. Je l'ai fait directement par partie à partir de cette formule-ci. Avec le u égale ln de 3 moins y et le dv égale dy. Je calcule le du qui est dy sur y moins 3 et le v qui est y. Je substitue. J'obtiens y ln de 3 moins y, le lieu de 2 en 0, moins l'intégrale de 0 à 2 de y, dy sur y moins 3. Ici, c'est une forme qui n'est pas si sympathique que ça. J'ai un quotient, mais on voit que les deux sont de degré 1. Je peux faire la division crochet et regarder ce qu'il me reste. Ici, vous pouvez voir directement, je vais faire un moins 3 plus 3. Ça fait 1 plus 3 sur le dénimateur. De la manière que vous voulez, on revient à cette expression-ci. On est capable de dévaluer la primitive par le théorème fondamental. Ici, la primitive de 1, c'est y. La primitive de 3 sur y moins 3, ça fait 3 fois ln de y moins 3. Ici, on fait par exemple une variable. Ici, c'est juste une fonction affine. Je redivise par la pente de la droite. La pente de la droite est 1, pour ça qu'il n'y a pas de division. Je l'évalue en 2, je l'évalue en 0. Tout ça, j'ai des petits calculs algébriques. Il y a gros des 0, ou des ln de 1 qui apparaissent, qui valent 0 aussi. Mais une fois qu'on l'a, ceux qui ne valent pas 0, on obtient 3 ln de 3 moins 2 unités au cube. J'ai fait un premier exemple. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait tantôt avec les cellules de révolution, mais tantôt, c'est toujours des cercles. Ici, ça peut être n'importe quoi, la forme. On peut l'orienter dans le sens qu'on veut. Faire attention à la distance de l'axe. On le fait directement sur notre région. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vous laisse faire un exercice par vous-même. C'est un volume dont la base est de la région délimitée entre y égale racine de sin de x sur l'intervalle 0, pi, et dont les tranches perpendiculaires à l'axe des x sont des demi-cercles. Je vous fais des petites visualisations. Je fais le graphe racine de sin de x. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais voici le graphe. Je l'ai fait par le géographie, sur l'intervalle 0 à pi. Les tranches sont perpendiculaires à l'axe des x. Ce sont des demi-cercles. Un demi-cercle, je vais dire un demi-cercle. Vous avez l'air de demi-cercle. Ici, je l'ai fait préventuer à l'axe des x. Ça ressemble à ça. On voit que si je l'ai fait préventuer à l'axe des x, l'axe des x est ici. Mes épaisseurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est des petits indices. Je vous laisse l'essayer. Je vais vous le solutionner dans 5, 4, 3, 2, 1. Ici, vous avez fait un schéma à quoi ressemble le solide. Ça ressemble à ça. C'est plein de demi-cercles placés sur ma région. J'obtiens cette figure-là pour une grosse chenille. Je ne sais pas trop quoi. L'épaisseur, vous voyez clairement que c'est en x, donc c'est des delta x. J'avais un intervalle de 0 à pi. Je le divise en n, pi sur n. Mon x, le point de départ, c'est 0. Ça fait 0 plus delta x fois i. Ça fait pi sur n. L'air d'une tranche, c'est un demi-cercle. Un cercle, c'est pierre 2. Un demi-cercle divise par 2. Le rayon évalué. Ici, la subtilité, c'est que le rayon, ce n'est pas ma fonction. Parce que le centre de mon cercle, il n'est pas sur mon axe. Le centre de mon cercle est au milieu entre l'axe et ma fonction. C'est pour ça que je prends ma fonction et je la coupe en deux. Ici, je vais mettre mon centre. Mon rayon, c'est ma fonction divisé par 2. C'est mon rayon. Je lève au carré sur 2. Ici, la racine, le carré, ça s'annule. Un demi au carré, ça fait sur 4. Avec le 2, ça fait sur 8. C'est l'air d'une tranche qui est donné par cette formule-ci. La subtilité, c'est que le rayon n'était pas donné par la fonction, mais c'était le diamètre. C'est pour ça que j'ai dû rediviser par 2. Je fais le volume d'une tranche. C'est l'air de la base fois l'épaisseur qui est delta x. Et si je veux le volume du solide, je fais la sommation, la limite de tout ça. Et j'obtiens cette sommation-ci. Que cette sommation-ci, je vais pouvoir la traduire en intégrale définie sur l'intervalle de 0 à pi. Je replace le xi en x, le delta x en dx. Ici, ce n'est pas très dur à appliquer le théorème fondamental. La primitive de sin, c'est moins cos, que j'évalue en pi et 0. Moins cos de pi, ça fait 1. Et cos de 0, moins cos de 0, ça fait moins 1. Ça fait 1 moins moins 1, ça fait 2 fois pi sur 8. Ça fait pi sur 4, unité au cube. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Ici, il y a quand même la subtilité que la fonction donnait le diamètre. Avec le diamètre, il fallait trouver le rayon. Mais vous avez d'autres exercices pour vous pratiquer là-dessus. C'est encore l'idée de faire une tranche. L'épaisseur de la tranche, c'est peut-être assez la même. Je vous laisse là-dessus. C'est la conclusion. Travaillez. Ne lâchez pas. On a presque fini. J'espère que ça va bien aller pour vos exercices.